Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 avril 2024 à 21h pour le compte de la 29ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Rennes, c'est le 9ème du classement qui reçoit Toulouse le 11ème. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1, les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuels, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Alors donc, Rennes est donc tout simplement 9ème de Ligue 1 avec 39 points en 28 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 40 buts marqués, 34 encaissés, puis 6 de différence, 2 buts sont dans le ventre au mou du classement, à 4 points des premiers qualifiés pour la prochaine Coupe d'Europe. Ils ont besoin donc de gagner. Toulouse de son côté et 2 places derrière, ils sont 11ème mais avec 33 points, c'est-à-dire 6 points de moins, 33 points en 28 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 32 buts marqués, 36 encaissés, moins 4 de différence de but. Toulouse a maintenant 7 points d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2, alors qu'il ne reste que 6 matchs à jouer. Un petit matelas, ça peut être un ouf de soulagement, mais ils ont encore besoin de prendre des points. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Toulouse, on a Dalinga, 11 buts, ensuite Ciro 6, Magri 4, Abouklal 3 et Lébi, 2 buts et des joueurs 1 but. Ensuite pour Rennes, on a Bourijo 7, Terrier, Terrier et Calimundo avec 6, Guiri 5, Blas avec 4 buts. Pour les meilleurs passants, pour Rennes, on a Bourijo et Guiri avec 3, Douai, Terrier et Truffert avec 2 passes décisives. Et pour Toulouse, on a Caceres, Dalinga, Gelaber, Camandy et Suazo avec 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison. Rennes, c'est 47 matchs, 22 victoires, 11 nuls, 14 défaites, 81 buts marqués, 55 encaissés, plus 26 de différence de but. Alors, ils ont eu du beaucoup mieux à partir de la 16e, 17e journée. Ils ont enchaîné vraiment beaucoup, beaucoup de victoires. Mais là, sur les 3 derniers matchs, ces 3 défaites, les amis, alors, ces 3 défaites, je dirais, pas terribles. D'ailleurs, pourquoi je vois, c'est pas, je vois à Monaco, Reims, mais non, 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 c'est Monaco, Rennes, tout simplement. Mais ces 3 défaites, voilà, 3 défaites sans avoir joué, on va dire, sans marquer de but, je sais pas, en ce moment, c'est pas forcément de bons résultats pour eux. Et donc, voilà, ils vont pas être en confiance. On va revenir après sur les matchs à domicile. Mais à l'extérieur, ils restent quand même sur cette série qui implombe un peu leur saison alors qu'ils étaient très bien remontés. Toulouse, de son côté, cette saison, 44 matchs joués, 14 victoires, 14 nuls, 16 défaites, 54 buts marqués, 60 en caissé, moins 8 de différence de but. Alors, toujours, il reste sur 2 matchs de suite, par contre, sans défaite, avec un nul et une victoire, mais sans encaisser de but. Quand même, une belle performance. Avant, ils avaient fait 2 défaites, et avant, ils avaient fait 3 victoires à nuls dans les 4 matchs précédents. Donc, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment. Alors, Adobe, ici, le Rennes, et bien, ce que je vous dis, il reste sur une victoire contre Marseille 2-0, une défaite contre l'Orient, et avant, ils avaient gagné 4 de leurs 5 matchs, 4 victoires et un nul. Donc, on regarde sur les 7 derniers matchs, c'est quand même 5 victoires, un nul, et seulement une défaite. C'est une équipe qui est quand même très performante à domicile. Toulouse à l'extérieur, et bien, ils sont pas en reste, parce que quand on regarde sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires et 2 nuls, mais avant, ils avaient enchaîné 4 victoires en 5 matchs, c'est-à-dire sur les 9 derniers matchs, ils ont fait quand même 6 victoires, un nul et 2 défaites. Donc, les deux équipes sont à peu près au même niveau, je trouve, Rennes à domicile, Toulouse à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipes et tactiques, alors, pour Rennes, on aurait du 4-4 de gardien, Bandorda, Défense, Sedou, Omari, Théâtre, Truffert, Minotterrain, Bourigeau, Santa Maria, Mathu Siwa, Doué, Attaquant, Calimuendo, et Guiri. Et pour Toulouse, on aurait du 3-4-3 gardien, Restes, Défense, Diara, Nicolesson, Costa, Minotterrain, Suazo, Spirings, Siro, Et les billes, Attaquant, Gbo, Dalinga, et Donoum. Donc, voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, deux équipes qui ont besoin de prendre des points. Alors, Rennes, c'est surtout pour essayer de récupérer une place qualificative pour les prochaines Coupes d'Europe. Toulouse, c'est pour se maintenir définitivement. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 13 avril 2024 à 21h pour le match de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1-Bury de saison 2023-2024. Rennes, le 9e du classement, reçoit Toulouse le 11e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.